Bonjour et bienvenue sur universimu.com Aujourd'hui on va faire un petit peu de VR Avec un jeu qui est sorti récemment Qui s'appelle I Expect You To Die 2 Alors j'ai pas joué au premier A tort puisque apparemment le premier était excellent aussi On va voir le 2 Ca vous met dans la peau d'un espion Style James Bond 007 Et vous êtes infiltré Et il va falloir déjouer les plans de vos adversaires L'expérience VR se passe assise Et ça c'est vraiment top C'est qu'on peut rester à regarder tout le décor Ca se passe toujours dans une pièce Il faut trouver des indices Résoudre les énigmes Et c'est vraiment bien foutu Alors je vais commencer une nouvelle partie pour vous montrer Il y a une partie tuto que vous pourrez passer Puisque je vais chapitrer la vidéo Alors le gros défaut du jeu c'est qu'il est intégralement en anglais Y compris les voix Et le problème c'est que si vous ne comprenez pas du tout l'anglais Vous allez être bloqué puisque certains indices sont donnés de manière verbale, vocale Et d'autres sont clairement marqués comme on le voit là à l'écran Prendre la cassette La mettre là-dedans On peut interagir avec tout le décor Par exemple si je veux manger le gâteau Je l'approche à ma bouche et ça le mange On a des petites notices comme ça Qu'on peut laisser en zéro gravité Pour pouvoir les avoir sous le dos Là d'ailleurs je vais en avoir besoin Puisque il va m'expliquer que là dans la phase de tuto il faut que je désamorce des bombes Donc c'est vraiment pour la prise en main du jeu et des commandes Les commandes sont très simples Appuyer Prendre Tourner Voilà C'est les règles de base Ensuite on va nous apprendre à ramener des objets vers nous Par exemple attraper la bombe qui est devant Je mets un coup de gâchette Et voilà je peux la prendre Donc là il faut que je prenne la bombe et que je la mette dans le coffre Pour la faire exploser Hop Je prends le détonateur Et Bam Voilà C'est assez simple Assez intuitif à prendre en main Ça se joue à deux mains si vous voulez Mais avec une seule main en fait on peut très bien jouer Donc là il va me donner Alors on peut regarder Là il faut que je fasse péter toutes les bombes que je trouve dans la pièce Alors il doit y avoir peut-être une bombe là-dedans Ouais il y en a une là Avec un jouet TNT Ok on va ouvrir On va mettre la bombe là-dedans On ferme la porte Et on fait péter Et il y en a une autre Là C'est la fin de la Et alors là Vous allez avoir une introduction Je crois que c'est là Digne Des plus grands James Bond Regardez ça Je vous la laisse Vous la passez si vous voulez Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Là on nous met vraiment dans le bain Et si vous n'avez pas compris Vous allez être dans la peau de James Bond Alors là on est dans notre planque C'est génial On est dans un van Et on peut tout faire avec Genre si vous voulez mettre un petit chapeau Hop Voilà Vous pouvez le mettre Vous pouvez l'enlever On peut boire un coup On a un mini frigo Et alors Voilà Bon le mec parle hein Je vous avais dit tout est en anglais Le mec parle en anglais On va couper la radio déjà peut-être On reçoit des indices Des fois Hop Une petite photo John Jupiter et le prince Prospero A protéger coûte que coûte Ok Donc ça va être notre mission Et ça donc c'est le récap de mission Vous savez le truc qui s'autodétruira Une fois que vous l'avez entendu Hop Voilà C'est parti Donc là il faut vraiment écouter ce que le mec dit Maxis est up to Merigolds Are forever Ok donc là le récap de mission est terminé En gros on va avoir On va rentrer donc dans le théâtre ici Le Jupinère Le théâtre Jupinère Et il va falloir Donc on est infiltré Et vous allez voir il faut Il va falloir déjouer les plans Puisqu'il y a une attaque terroriste qui va avoir lieu Euh On a plein d'infos Il faut avoir les yeux partout Dans ce jeu Vraiment partout Donc là bon Pas ici puisque là pour l'instant On est dans notre planque Donc ça va Je vais appuyer sur start Et là la mission va commencer Donc 4 jours avant Ok Donc on est dans un environnement On est en haut On est l'éclairagiste Voilà notre ordre de mission Qui nous a été donné Descendre les rideaux Monter l'horloge Donc qui va être là-bas Allumer les lumières Et alors là On a tous les trucs de commande On a même des donuts Bon j'en ai pas besoin des donuts On a un petit mot On va le poser On a un casque Je vais le mettre après Le casque c'est la chef des méchants Qui va nous parler là-dedans Et alors à partir de là Il va falloir vraiment être très vigilant à tout On a une lumière On a des interrupteurs RGB Des sons Des cordes Des leviers On a une boîte ici avec un code Qui est fermé Il va falloir trouver le code Et regardez comme quoi Bon moi cette partie-là je l'ai déjà faite Regardez pourquoi il faut être vigilant Non je vais lever la tablette Et regardez Ah 1911 Le fantôme était là Et là on a le code 2 1 1 2 1 1 2 Tac Super Et dedans on trouve une bouteille de gaz Du butane Je vais la mettre là pour l'instant Euh Est-ce que je mets ça pour l'instant ? Oh je ne vais pas l'entendre Je vais fouiller Alors On a des flèches Pour l'instant Je ne sais pas trop à quoi elles servent J'ai pas fini la mission Je ne connais pas Attendez je vais prendre les flèches Hop Ah on a une clé Que je vais prendre Hop Et on a la suite de l'ordre de mission Alors qu'est-ce qu'il nous dit ? Enjoy the show Donc en gros on a Ah bah regardez Regardez là-haut On a ce truc là là-haut Qui va visiblement balancer un gaz toxique Donc c'est ça l'attentat Donc on va avoir notre présentateur Qui est en bas sur scène Qui va dire des mots Nous on va appuyer sur les touches S41 Donc c'est ça Ok S42 Et après en gros Le masque descend Et là Tout va péter Bon Alors il nous reste des tiroirs à visiter Euh Des lunettes On peut mettre les lunettes On peut tout mettre hein Hop Voilà j'ai les lunettes Je suis content Je ne peux pas les enlever ? Ah si Ah Bon j'en veux pas On a une moustache J'en veux pas non plus La montre Et alors on a un truc Alors ah Euh Visiblement Ça a la même forme Que ma bouteille de gaz Donc il va falloir que je fasse quelque chose avec Je vais refermer ça Là On va refermer la tablette pour avoir plus de place Hop Et là il y a une arbalète là-bas au bout Je vais la prendre Parce que je pense que ça Ouais ça va là-dedans Et à mon avis S'il y a une arbalète C'est qu'il va falloir que je m'en serve Il y a aussi un bouclier là Je pense que le bouclier va servir à quelque chose aussi Bon alors par quoi on commence ? On a euh On a un ordre de mission qui est assez clair là quand même hein Hop Je vais mettre ça en suspens Qui nous dit quoi ? Il nous dit de descendre les rideaux Donc ça doit être un des leviers Bah de toute façon euh Non ça c'est pour verrouiller donc Ok Ah bah les rideaux descendent Ok Bon faut pas être pressé hein Euh ensuite Donc il faut Lever l'horloge Qui est Qui est je ne sais pas où Euh comment on lève l'horloge Peut-être en Ah non ça c'est les Bah si ça il me le faut aussi Euh hop On va mettre la clé là dedans Ah oui ok Ah non ça c'est le rideau oula J'ai pas envie d'ouvrir le rideau moi Je veux faire descendre l'horloge Ah ! Alors Alors On va mettre ça sur la tête quand même Et là Attention stage crew Today is the big day Ok Donc là on a la nana qui Tais toi Il y a la nana euh La méchante qui est en train de nous parler là Elle nous dit euh Elle nous dit en gros tout ce qu'on a à faire Elle fait son speech hein Alors l'horloge il faut la mettre en R100 G0 B0 Hop Ça marche quand euh Ouais ok On va la mettre en rouge Ok Keep an eye on your cue light I'll turn it on when we're ready for curtain up Alors elle vient de dire que quand la lumière là s'allumera c'est qu'on est bon quoi En gros euh Faut qu'on se tienne prêt Euh Et du coup il faut ensuite euh Descendre ou monter plutôt parce qu'elles sont en bas Monter les lumières Ok Voilà Bon Ok donc faut qu'on lève le rideau Euh attends y'a pas un autre truc à faire aussi avant ? Euh Euh Il faut peut-être allumer la lumière ? Parce que là j'ai plein de trucs là Oh Euh Bah je sais pas si c'était ça en fait Bon je sais pas On va euh Bah on va lever le rideau Regardez quand je Quand je tire dessus là Ah bah non c'est verrouillé Hop Quand je tire dessus Le rideau se lève Donc on va lever le rideau Ah Merde Euh On a un problème là C'est John Juniper In the flesh Putain Qu'est-ce qu'il faut ? Well I'm sure you can handle things from here Ah Ah y'a le spectacle en bas Attends je peux peut-être me lever Ouais Je peux me lever Ok donc il fait son speech Et il va falloir que je mette le son De la Du gong Et du vent Au moment où il dit les trucs là Oh oh Quoi ? Ah Euh Oh putain C'est bon C'est bon C'est bon J'ai bousillé le machin C'est bon ou pas ? C'est bon ça a pété C'est bon ça a pété Euh Quelque chose me dit que j'ai intérêt de me protéger Ça je vais m'en prendre plein la gueule là Non ? Je veux les m'envergir C'est bon Je sais que ce voix était très proche Agent Elle est un opérateur Elle est un opérateur Elle est un opérateur C'est un opérateur C'est pas une faible C'est une frappe C'est une opérateur C'est une opérateur Là-bas C'est un opérateur C'est un opérateur Merde ! C'est eux Ou vous C'est un opérateur Putain il va me tirer dessus ce con Ouah ! Ah merde je suis mort Je me suis pris un truc dans la gueule Ah la vache ! Replay mission Putain c'est... Ah ouais je recommence tout depuis le début Ah putain ! Bah tu sais quoi ? Ça va être vite vu J'ai compris J'ai tout compris J'ai tout compris Hop Hop Alors c'était 2 1 2 Hop On va prendre ça tout de suite Tac Ça on fait descendre Là il me faut une clé normalement qui est là Ah non attends Y'a ça d'abord Attention stage crew Aujourd'hui c'est le grand jour Si quelque chose se fait mal avec ma joue Ah 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 Reconnais ce qui s'est passé à ce son Designaux Bah je pense qu'on est bon là Allez go Tac ça ça casse c'est normal Euh il me faudrait peut-être le... Euh le bouclier et puis ça là Bon là il fait son speech Et là elle va descendre le... Elle va descendre le masque C'est parti ! C'est parti ! Le machin va péter Vas-y explose ! Raconte moi faut que je trouve un truc pour me protéger là C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Donc il y a un qui me tire de suite de là Ah peut-être les mourir Tiens ! Ouais on peut les ébouir ! Je suis pas obligé de leur tirer dessus ! Ah ! Je t'ai tué ! Je t'ai tué ! Ah putain il boule ! Je t'ai tué ! Oh putain une bombe ! Je l'ai eu ! Merde il y en a un là-haut ! Hop ! Putain c'est speed en fait ! C'est pressant ! Pitié ! Pas moi ! Oui ! Je l'ai eu ! Fin de la mission ! Oh putain on a bien le droit au champagne quand même ! Ah ! On peut servir à volonté comme ça ou ? Bien sûr l'abus d'alcool est drôle pour la santé ! Ah c'est vide ! Putain déjà ! Putain il est solide le verre ! Replay mission ! Oh bah non surtout pas non ! Toc ! Allez on va se faire la mission numéro 2 quand même histoire de voir comment ça marche ! Ah ! Alors j'ai un passeport ! Ok ! Petite soif ! Parce que le champagne m'a donné soif ! Ah ! C'est quoi ça ? Ah merde ! Ah il est parti sous le tapis ! Oh merde ! Bon c'est pas grave ! John Juniper est là ! Oh ! Je suis très heureux que vous avez appelé ! Oui, j'ai des informations sur l'attaque ! Mais est-ce que c'est safe pour moi de vous dire sur le téléphone ? Non, je ne peux pas ! J'ai parti pour l'Europe cette matinée ! Comment ça ? J'ai un jet autonome à JFK ! Si vous envoie quelqu'un à l'aéroport, ils peuvent venir me rencontrer ! Well, lucky you ! A ride on a private jet, and a meeting with John Juniper when you get to Europe ! J'ai rien compris ! On va dans un jet privé ? Ah vas-y c'est parti ! Ok ! Trois jours avant ! Ok ! Nous voilà euh... Dans un avion ! C'est clair, vous êtes le seul qui peut rencontrer John Juniper ! Je n'ai pas eu une petite partie de l'aéroport de l'aéroport, vous savez ! Ok ! Le chef de l'aéroport n'a vraiment pas compris les complexités... Pfff ! Signal, ultime ! Please make yourself comfortable ! Why don't you order something to eat ? This is my personal aircraft, and I like to keep it well... Je vais juste recalibrer mon affichage ! Voila ! Hop ! On peut commencer par ça ? Oh putain ! Oh mais non ! Mais non ! Et hop ! J'en mets 203 ! Hop là ! Bon ! Je pose ça là pour l'instant ! Oh ! Il y en a même un petit cigare ! Oui ! Oui, s'il vous plaît ! J'ai pris une nouvelle boîte de ces... Juste pour vous ! On peut pas le fumer ! Euh... C'est quoi ça, devant là ? Ah ! Tiens ! C'est marrant ça ! Ah bah... Tiens, bah ok ! Regardez ! Il était debout, on voyait pas, et maintenant on voit ce qu'il y a derrière ! Et là, il y a un truc, je ne sais pas ce que c'est ! On dirait un truc électronique ! Je vais déjà commencer par récupérer un peu tout ce qui traîne ! Ah ! Tiens, il y a un autre truc là ! Ah bah attends, on va prendre, il y a une bouteille de champ ! Oh ! Allez, on va mélanger ! Hop ! Oh bordel, j'ai tout renversé ! Ah d'ailleurs, attends ! Héhé ! Moi je dis, c'est quand même mieux là-dedans ! Ah merde, on peut pas ! Dommage ! Oh allez, c'est pas grave ! On va ranger, on va faire un peu de rangement ! Hop ! Voilà ! Alors, qu'est-ce que c'est ça ? Un pic à glace ! On verra plus tard à quoi ça sert ! Ok ! Ah, je peux ouvrir ici, ouais ! Ici aussi ! Attends, par contre ça, du coup, ça me fait un peu chier ! Je vais le poser là ! Il y a encore un truc là ! Bizarre ! Ça peut pas s'emboîter ça ? Non ? Attends, mais c'est... C'est la réunion des alcooliques anonymes ici ou ? Ah ! Il y a un truc là ! Il y a un bouton ! Oh là là ! Bienvenue chez James Bond ! Alors, il y a sûrement des indices là-dessus ! Oh putain, la vache ! Euh... D'accord ! Et après... Hop là ! Attends, on va garder ça sous le coude histoire de voir... Alors... D'accord ! Bon, qu'est-ce qu'il faut faire en fait ? On a quoi ici ? Un briquet ? Ah, mais viens ! Ah bah attends ! Je peux pas m'en servir ! Ah si ! Ah ! Ah non ! Non ! Le piège à cons ! Ah non ! Mais c'est pas possible ! Putain de cigare ! Fumez-tu ! On vous a dit ! Ah ! Ah ! Ah ! Je me suis fait avoir comme un bleu ! Vas-y, je m'en fous des bouteilles ! Elle va faire où ? Elle va vous faire foutre avec vos bouteilles ! Bon, ça on a dit qu'on savait pas ce que c'était encore ! On va le mettre là ! Ça, on sait pas ce que c'est non plus ! On va poser ça là ! Il y a le pic à glace ! Je pense que c'est important le pic à glace ! Et il y a le cigare avec je sais pas quoi là ! Ah, le cigare... Oh ouais, enjoy le connard là ! Euh... Bon... Ah bah tiens, il y en a un autre là ! Ok ! Bah dans la boîte, je suis sûr qu'il y en a un autre ! Ah ! Encore un cigare ! Mais putain dis donc qu'est- J'en veux pas de tes cigares pourries ! Putain mais ce piège à con ! Je suis vraiment fait avoir comme un bleu ! Ah, merde ! Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Je peux les lire ? Non ! Bon, je comprends pas ce qu'il faut faire ! Wouh ! Super ! C'est génial ! Ça, c'est un bouclier ça ! A tous les coups ! Comme tout à l'heure ! Ah bah tiens, il y a des... Il y a des codes sur la feuille et il y a des codes à faire ici ! Euh... ça je vais le garder ! Je sais pas pourquoi... Mais... Je sens gros comme une maison... Que je vais avoir besoin de me protéger et d'avoir des armes à un moment donné ! Alors, qu'est-ce que nous avons ? 4, 2, 5, 1 ! 4, 2... 5, 1 ! Quoi ?! Oh, oh, oh ! Un couteau, un couteau ! Un truc ! Un pic à glace ! Je sais pas ! Hein ? Mais qu'est-ce que c'est ce bordel ? Oh ! Ah oui d'accord ! Oh putain ! Et... Mais attends, et lui ? Oh, il y a le feu là ! Ah tiens, ça c'est des petits bonus ! Ouais, je t'en fous ! Euh... ok ! Donc le premier code, c'est un code à la con ! On va refaire l'autre ! Si à chaque fois, faut que je me fasse tuer ! Ah mais attends, il y a un truc ! C'est un de mes préférées personnelles ! Enjoy ! Oh ! Merde ! Oh le con ! Mais non ! Faut pas manger ! C'est empoisonné ! Merde ! Bon, allez ! Bon, vous avez compris le principe du jeu ! Merde ! Faut... C'est un jeu de taré où il faut vraiment réfléchir et pas foncer tête baissée ! Bon allez, moi je retourne au van ! Je suis fâché, je suis vexé ! Bon, il est vraiment sympa ce petit jeu ! Je pense que je vais y passer un peu de temps parce qu'il est vraiment bien foutu ! Bon, si vous avez aimé la vidéo, faites-moi un petit pouce bleu ! Si vous voulez me voir jouer à ça, je pense que je vais le streamer un petit peu sur la chaîne Twitch ! Allez, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo complètement débile ! Et je vous dis à très bientôt sur universsemi.com ! Ciao tout le monde !